Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo en rapport avec Destiny 2. Aujourd'hui on va parler en vrac, un petit peu pêle-mêle de toutes les infos qui sortent depuis quelques jours sur Destiny 2. C'est normal, vous avez des interviews, des développeurs, des community managers à l'occasion de l'E3, donc il y a pas mal d'infos qui sortent en ce moment. Il y a notamment la Fireteam Chat d'IGN qui a réalisé un interview de Dij et de John Harry, l'un des gameplay designers de Destiny qui est spécialisé sandbox et design des armes. Il y a également un article qui est paru sur GameSpot et pas mal d'infos qui sortent de ci de là à l'occasion de l'E3. Donc c'est la raison pour laquelle on a un petit peu toutes ces infos au compte-gouttes. Donc on va reprendre tout ça ensemble, bien évidemment ce sera dans le désordre mais je pense que ça n'est pas très important et on va commencer à parler directement des exotiques. Donc en ce qui concerne les armes exotiques, il a été annoncé beaucoup de nouvelles armes exotiques. En revanche, le système de loot est resté sensiblement le même que dans Destiny 1, c'est-à-dire que vous pourrez continuer de dropper vos exos par le biais des engrammes et des différentes activités, par exemple les nuits noires. En revanche, vous avez également le retour des systèmes de quêtes dont celle du mode histoire comme pour Destiny 1 également. Par contre, on peut noter notamment, petite info au passage, que le petit revolver que l'on a pu apercevoir dans différentes cinématiques et qui porte le nom de Sunshot en anglais ne pourra pas s'obtenir par le biais d'une quête exotique. Alors en ce qui concerne les armes justement, alors ça n'a pas été purement et clairement énoncé mais il semblerait que les vendeurs dans Destiny 2 n'auront plus d'armes à vous proposer directement sur eux mais vous obtiendrez des armes à l'occasion des colis de factions lorsque vous passez des rangs de réputation auprès des différents vendeurs. Et bien sûr, il a été annoncé, le meilleur moyen pour récupérer des armes passera via la collecte des engrammes directement dans les différentes activités. Il va falloir farmer pour obtenir des loot dans Destiny. Et dans ma formation qui est sortie également concernant le Titan, c'est le retour de la bulle du Titan. Alors pas la bulle telle qu'on la connaît, elle va être légèrement différente puisqu'il s'agira simplement d'une petite perque qui se retrouve sur la doctrine Sentinelle du Titan. On aura donc le retour de la bulle du Titan mais celle-ci sera bien sûr différente de celle que l'on connaît de Destiny 1. On va parler PVP et donc comme on l'a vu, pour le lancement de Destiny, le mode PVP va s'axer uniquement autour du 4 contre 4. Alors il a été annoncé également que pour le lancement, je dis bien pour le lancement du jeu, les matchs privés ne seront pas disponibles au début donc peut-être qu'ils reviendront par la suite. De même que tous les modes en 1 contre 1 comme le type Carnage par exemple ne seront pas disponibles au début du jeu. En ce qui concerne le radar, quelques petits changements également puisque la portée du radar a été revue et corrigée. Elle est beaucoup moins large et elle détecte les ennemis qui sont uniquement proches de vous. En ce qui concerne les joueurs qui ont une petite tendance à jouer accroupi, sachez qu'il n'y aura pas de changement en ce qui concerne leur détection sur le radar. Ils seront toujours visibles, simplement la petite impulsion sera plus lente et aura beaucoup moins de portée que dans Destiny 1. Autre info également concernant le gameplay pour le PVP, sachez qu'il vous faudra dorénavant beaucoup plus de temps pour tuer un adversaire. Alors on va revenir rapidement sur une petite info qui a été évoquée récemment par Yoda au cours d'une vidéo, cette fameuse histoire des réanimations dans le raid hardcore. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir réanimer en mode hardcore pour les raids n'a pas été annoncé clairement et officiellement, mais il faut savoir que les développeurs ont précisé à ce sujet qu'ils trouvaient dommage que les gens ne puissent plus jouer et se retrouvent en spectateur lorsqu'ils meurent en mode hardcore dans les raids et qu'ils souhaitaient modifier cela en mettant une pénalité. Donc on sous-entend quand même clairement que la réanimation va être possible, mais au détriment de quelle pénalité, c'est là la question. Est-ce qu'on aura un système de jetons de réanimation comme on a pu le voir dans le nouveau mode PVP countdown ? Est-ce qu'on aura une pénalité de loot pour l'équipe ? Est-ce qu'on aura un système de délai de réapparition ? Très grande question, affaire à suivre, mais on a quand même largement l'impression que les réanimations vont être possibles pour le raid hardcore. Autre info, on va parler des récompenses des vétérans. Il s'agit donc de récompenses pour tous les joueurs de Destiny premier du nom. Donc ces récompenses seront attribuées bien évidemment si vous conservez le même compte que celui avec lequel vous avez joué sur Destiny 1 et elles seront probablement, on peut le supposer, cosmétiques, c'est-à-dire des emblèmes, des revêtements ou encore d'autres émotes. On va parler maintenant des grimoires. Donc il n'y aura plus de score de grimoires, on le savait, mais on a appris récemment que les cartes de grimoires resteraient intégrées directement au jeu avec la possibilité d'interagir avec votre spectre afin qu'ils nous témoignent l'histoire de Destiny. Sachez également à ce sujet qu'il y aura beaucoup plus d'objets à scanner via votre spectre dans Destiny 2 afin d'en connaître l'histoire. Et la source de cette info nous vient directement de Luke Smith. Elle a été prononcée à l'occasion d'un podcast réalisé pour Kotaku. Pas d'infos en revanche concernant la personnalisation du personnage. J'espère qu'on en saura un peu plus à l'occasion de la sortie de la bêta. En ce qui concerne Destiny 2, les studios ont annoncé également qu'il s'agit du jeu pour lequel ils ont réalisé le plus de cinématiques depuis la création du studio. Il y aura donc beaucoup plus de missions et de cinématiques à l'occasion de Destiny 2. On va parler également de l'arrivée d'une nouvelle arme, le fusil à fusion linéaire. Alors il s'agit d'une arme lourde qui ira donc avec la catégorie de toutes les armes lourdes pour Destiny 2, à savoir sniper, pompe, fusion, lance-grenade, lance-roquette et épée. Alors elle devrait être entre guillemets similaire à un sleeper simulant et disponible dans tous les types de raretés, que ce soit légendaire, commune, exo, etc. Et en ce qui concerne la source de cette info, là encore, Luke Smith dans le podcast de Kotaku. Dig, quant à lui, a annoncé à l'occasion d'un interview avec la Fireteam Chat d'IGN qu'il y aura beaucoup plus de munitions lourdes dans le jeu, que ce soit en mode PvP ou en PvE. Mais la question c'est, seront-elles personnelles, comme on a pu le voir par exemple à l'occasion du mode de jeu countdown en PvP où une caisse de munitions lourdes ne pouvait être prise que par une seule personne ? Là encore, pas de réponse à cette question. Avant-dernière information, il s'agit des Guided Games. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit de pouvoir trouver un joueur. Lorsque par exemple vous êtes une escouade de 5 et qu'il vous manque un joueur, vous pouvez lancer un matchmaking afin de trouver votre 6ème joueur pour le raid. Eh bien, on a eu une petite précision supplémentaire concernant ces Guided Games. En ce qui concerne uniquement les raids, on n'en sait pas plus en ce qui concerne les autres activités. Donc pour les raids, sachez que ce Guided Games ne sera disponible que pour le mode normal. Il n'y aura donc pas de Guided Games pour les raids hardcore. Et enfin, la principale information de cette vidéo, celle que vous attendez probablement tous, il y aurait l'arrivée d'une nouvelle activité qui porterait le nom de Flashpoint. Alors attention, c'est le nom qui a été utilisé au développement de cette activité. Ce ne sera peut-être pas son nom définitif au lancement du jeu. Et en ce qui concerne le thème principal de cette activité, eh bien sachez qu'il va s'agir d'une activité aléatoire qui va être reset chaque semaine. Donc cette activité aura pour but de choisir chaque semaine un lieu différent, choisi de façon aléatoire, où les ennemis vont spawner en plus grand nombre et vont vous offrir des trésors spécifiques à récupérer sur la zone en question. En ce qui concerne cette activité, sachez qu'elle vous permettra d'obtenir du stuff spécial, qu'elle sera solotable et que ses récompenses devraient être puissantes, semblables à celles d'une nuit noire. Alors il faudra donc la voir comme une nouvelle activité qui sera probablement une principale source de loot dans Destiny 2 et qu'il faudra réaliser chaque semaine de la même manière qu'une nuit noire. En ce qui concerne la source de cette info, sachez que c'est une info qui nous vient directement de Luke Smith et que l'on a obtenue à l'occasion du podcast de Kotaku. J'ai fait le tour de toutes ces grosses infos sorties un petit peu en vrac ces derniers temps. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires, à me faire part de votre point de vue, à lâcher votre petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres infos sur Destiny. Geek et bien, profitez bien, ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !